Tout l'enjeu pour former des basketteurs complets, c'est réussir à développer cette justesse dans les choix, notamment autour de la passe. Bonjour, bonsoir, ravi de vous accueillir toutes et tous pour ce premier épisode des Tips de l'IFRAB 2022. Et pour commencer l'année, un mercato productif pour nous, puisqu'on accueille notre collègue de Ligue de Bretagne, David Dermine. Comment ça va, David ? Écoute, ça va bien, Lucas. Tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Au vu de la période, je pense que la santé reste une priorité pour tout le monde. Mais vu qu'on a l'opportunité de pouvoir continuer l'activité, j'espère que cette année 2022 va bien se passer. Écoute, j'espère aussi meilleurs voeux à toi. Excuse-moi, j'oublie toujours de les souhaiter. Qu'est-ce que tu nous as ? D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, David ? Oui, bien sûr. Je suis maintenant conseiller technique régional depuis trois ans sur la Ligue de Bretagne, en responsabilité sur le Pôle Espoir et plutôt sur l'entraînement des garçons. Quelques missions aussi nationales avec les équipes de France de jeunes. Et puis, je viens de la région de Toulouse. Donc, vous m'excuserez peut-être pour l'accent, mais avant, j'étais sur le Pôle Espoir de Toulouse pendant cinq, six ans. Écoute, ça va, il n'est pas trop marqué ton accent. On arrive bien à comprendre ce que tu dis. Qu'est-ce que tu nous as réservé comme intervention ? Alors, en regardant les différents tips qui se sont faits, j'ai choisi plutôt de partir sur le jeu de passe et comment développer le jeu de passe chez les jeunes avec trois exercices pour amener à développer les fondamentaux, et notamment autour de la prise de décision, la prise d'information et de la prise de décision. Après, je vais revenir sur les raisons qui m'ont poussé à ce choix-là, mais essentiellement autour de cette thématique du jeu de passe. Est-ce que la thématique que tu nous présentes, elle est axée sur un certain type de public ou est-ce qu'elle peut se proposer sur un type de public assez large, que je ne sais pas, de U13 jusqu'à senior, de U15, U17 ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le public ? Oui, la thématique, je pense qu'elle concerne toutes les catégories de jeunes. Donc, on va dire en débutant par les U13 jusqu'à, comme tu le disais, les seniors. Après, moi, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt des exercices qu'on peut transposer de U13 jusqu'à U18. Alors, on peut aussi aller jusqu'à la catégorie senior, mais je pense que vu que c'est des exercices qu'on peut mettre en place sur des temps d'échauffement, des ateliers ou sur du travail, notamment sur le dernier, le fondamentaux pré-collectif, peut-être qu'en senior, on va y accorder un petit peu moins de temps. Mais je pense qu'en jeune, moi, ça me paraît être un fondamentaux vraiment essentiel. Voilà, pour trois raisons. Alors, la première que j'ai, qui m'a semblé important pour avoir quelques critères par rapport au haut niveau, j'ai repris quelques statistiques sur les deux dernières saisons d'Euroleague. Et en fait, en m'intéressant aux équipes qui ont le meilleur taux de passe décisive, qui font le plus de passe décisive par match, on se rend compte que les quatre meilleures équipes, elles sont en top 8. Et pour la dernière compétition, trois d'entre elles ont fait le final fort d'Euroleague. Donc, je pense que c'est un critère de la performance, c'est certainement pas le seul, mais c'est un critère qui, à mon sens, détermine aussi la qualité du jeu et la qualité collective. Justement, à pouvoir trouver des tirs ouverts et des paniers marqués. Ok. Est-ce que, en tout cas, toi, personnellement, tu te... Excuse-moi, toi, tu te retrouves en tout cas dans cette identité de jeu, on va dire, dans le jeu de passe, c'est ce qui te parle ou c'est vraiment une approche purement pragmatique de ta part et de te dire, de toute façon, celles qui font le plus de passe décisive, souvent, sont celles qui sont en haut du tableau, c'est le type de jeu qu'il faut pratiquer ? Il y a un peu des deux. Je pense que je suis animé par ça, par le fait d'essayer de construire, notamment chez les jeunes, des attaquants qui sont en capacité de jouer juste. Donc, c'est vrai que maintenant, le jeu, notamment en U15, est beaucoup orienté autour d'un contre un, la capacité à pouvoir, en dribble notamment, éliminer son défenseur. Mais derrière, plus on monte de niveau, plus les défenses, elles, sont organisées. Donc, il faut aussi être capable de pouvoir, justement, trouver les voeurs seuls, conserver ou créer un avantage par le jeu de passe. Et comme j'ai tendance à le répéter très souvent sur le Pôle Espoir en Bretagne, la passe, ça doit être un accélérateur de jeu, vraiment, pour essayer de conserver ou créer un avantage, pour un partenaire mieux passé. Donc, il y a la responsabilité du porteur de balle dans la passe, mais il y a bien évidemment la responsabilité des joueurs sans ballon autour, notamment pour ouvrir des angles de passe et donner des solutions de passe. Ok, très bien. Écoute, si tu as un petit truc à rajouter, n'hésite pas, et sinon, sans plus attendre, on peut passer directement au début de ta présentation. Oui, le dernier point, moi, que je rajouterais, c'était par rapport au fait que, pour construire un peu cette intervention, je suis aussi inspiré de ce qui pouvait être appelé avant, et qui est peut-être toujours d'actualité d'ailleurs, le passing game. Parce que je pense que c'est cette volonté-là de pouvoir se passer la balle et travailler autour de ce fondamentaux, c'est quelque chose qui permet aussi de construire des principes collectifs, soit de construire, soit de renforcer des principes collectifs, et notamment autour de la valeur simple, le partage de la balle, le fait de faire des efforts collectifs pour trouver le joueur seul. Donc ça, ça m'apparaît aussi important quand, notamment, on est en début de saison, auprès des jeunes, et qu'on veut trouver, on va dire, un axe commun, un dénominateur commun pour essayer de construire des repères simples entre eux, autour d'un jeu collectif. Ok, et du coup, tu nous parles d'inspiration, où est-ce que tu as trouvé tes sources, justement, pour t'inspirer ? Est-ce que c'est des coachs qui t'influencent ? Est-ce que c'est des lectures ? Est-ce que c'est des philosophies de jeu, peut-être de certains pays, de championnats ? Qu'est-ce qui te, pour vite clôturer la présentation, qu'est-ce qui t'a permis de t'inspirer de ce jeu-là ? Je regarde beaucoup le basket espagnol, notamment cette année, le FC Barcelone, et je trouve que justement, ce basket-là, autour du jeu de passe, notamment sur des, alors même s'il y a des temps forts autour du jeu d'écran, du jeu de post-op, qui sont forcément liés au haut niveau, mais qui sont toujours animés par le fait de mettre en position les meilleurs joueurs. Et l'alternance entre la prise de responsabilité en dribble, le jeu de passe, la patience aussi, pour pouvoir trouver un tir et un joueur ouvert. Moi, c'est en tout cas des choses qui, comme je le disais, qui m'animent, qui m'intéressent fortement. Et après, toute la difficulté, entre guillemets, c'est de ne pas faire le lapsus entre ce qui se passe en senior et ce que nous, on cherche à développer chez les jeunes notamment. Donc, voir quels sont les transferts qui sont possibles. Mais comme point d'inspiration, oui, beaucoup le basket espagnol par rapport à ce qui peut se faire au plume. OK, très bien. Écoute, tu peux passer directement à la présentation, si tu veux. OK, parfait. Donc, je vais débuter par une première situation. C'est peut-être mieux comme ça, d'ailleurs. Donc, c'est un exercice vraiment de passe statique. Donc, il faut regarder d'abord le petit schéma qui est à gauche. Le plus important sur cet exercice-là, c'est que les trois joueurs soient vraiment alignés, en fait, parce que par rapport notamment à la notion de vision périphérique à développer et de port de tête, le joueur numéro un, qui est sans ballon ici, là, comme je vous le montre, va devoir en fait recevoir des ballons des joueurs qui sont à l'extérieur de la raquette en alternance et donc sans bouger, conserver les épaules face à la ligne médiane et après être en capacité d'attraper la balle pour pouvoir la renvoyer aux passeurs qui sont à l'extérieur. Donc, ça, c'est le principe qui est très simple. Après, moi, ce qui me plaît dans cet exercice-là, c'est que déjà, on travaille autour de l'attitude du joueur passeur. C'est-à-dire que, j'en parlais un petit peu tout à l'heure dans l'introduction, ce qui est important, c'est effectivement autour notamment d'un porteur de balle, dans les déplacements sans ballon, être en attitude pour pouvoir recevoir la balle et après, être en capacité de pouvoir passer la balle et faire vivre la balle. Et sur cet exercice-là, moi, ce que je demande, c'est que le joueur qui est au milieu, il puisse vraiment être fléchi, les mains prêtes et disponibles, et surtout avoir un niveau de focus, donc de concentration, parce que les ballons vont arriver des deux côtés. Et au départ, quand je le mets en place, c'est vrai qu'il y a quelques ballons qui partent un petit peu partout avec les U15, mais derrière, à force de répétition, ça permet d'être un peu plus précis. Donc, autour de ça, c'est mettre le lien entre le sens qu'on va développer dans l'exercice, donc à savoir se rendre disponible pour pouvoir recevoir la balle, et derrière, y greffer autour des fondamentaux. La clé, entre guillemets, pour moi, elle est de d'abord mettre le sens dans la situation et après de voir quels fondamentaux individuels on peut développer. Donc sur ça, il y a tout ce qui va être le fait déjà entre les deux passeurs de se coordonner, donc de se regarder, voire de communiquer pour pouvoir passer la balle en alternance, voire qu'au milieu. Et après, pour le joueur au milieu qui va travailler autour des réceptions, des attrapés, de la prise d'informations et derrière des passes, avoir tous ces types d'attrapés-là, donc à deux mains, ça peut être à une main avec la main extérieure, ça peut être aussi sur des attrapés de balles qu'on pourrait définir comme typés, c'est-à-dire juste toucher rapidement la balle, être très réactif et renvoyer la balle au passeur, et après tous les attrapés de balles qui vont se faire en l'air. Notamment à l'issue de passes volayées parce que ça permet de travailler tous ces registres-là d'attrapés qu'on retrouve dans le jeu, sur le 1 contre 1, sur des situations de rebond, sur des situations aussi de jeu de relance. Et par rapport à la passe, derrière, moi j'y greffe, tout ce qui va être notamment des passes plutôt à une main. On peut les retrouver, ces types de passes-là, notamment sur des situations d'extra-passes, et quand on amène justement le joueur à pouvoir, quand il reçoit une première passe, trouver le joueur soit qui va être à l'extérieur, soit à l'intérieur, avec des passes avec la main intérieure, extérieure, ou après mettre un petit peu de créativité autour des passes. Donc sur cette première situation, David, c'est vraiment statique, on est d'accord ? Oui, exactement, c'est statique. Au départ, volontairement, pour que vraiment le joueur puisse mettre l'accent sur le jeu de passe, en fait. Voilà, et se concentrer sur sa prise d'informations. On le répète, et avoir cette idée, travailler autour du port de tête ou cette vision périphérique. Donc c'est pour ça que, je le répète, le positionnement de départ est très important. Il faut que les deux joueurs sur le côté soient quasiment alignés ou légèrement un petit peu devant le champ de vision du joueur qui est au milieu et qui va travailler autour de la passe pour le forcer justement à travailler sur cette prise d'informations et cette décision après d'attraper la balle en fonction des consignes qu'on peut donner. OK. Et au niveau des épaules, du coup, celui qui est au milieu, est-ce qu'il est tourné vers l'avant ? C'est-à-dire, est-ce qu'il regarde le panier qui est en face pour justement travailler la vision ? Oui, c'est ça. OK. Oui, tout à fait. Il est, comme je le disais, parallèle à la ligne médiane avec les épaules qui sont quasiment fixes. Après, elles vont se déplacer un petit peu en fonction des attrapés et des passes qu'on va demander. Mais la position et la posture de départ, elle est vraiment celle-là. Fléchie, les épaules parallèles au panier en face et puis plutôt travailler autour de la dissociation. Il me semble que c'était Philippe Hervé qui en parle lors d'un clinique que vous avez d'ailleurs réalisé sur votre chaîne YouTube et sur l'IFRAB qui parlait de la dissociation épaules-têtes, port de tête. Et donc, c'est l'idée de travailler autour de ça, mais de manière statique au départ. OK. Du coup, je suppose que vu que tu peux commencer statique sur cette situation, c'est quelque chose que tu peux amener direct sur un échauffement. Exactement. J'ai l'habitude de le travailler soit à l'échauffement sur les 5-10 premières minutes parce que ça ne nécessite pas d'effort énergétique, mais plutôt de concentration. Et puis après, comme je vais vous le montrer, je rends la situation un petit peu plus dynamique et en mouvement. OK. Très bien. Écoute, je pense que c'est assez clair pour cette première situation. Si tu veux continuer à dérouler l'intervention. Oui. Donc, l'évolution derrière, c'est avec des joueurs, passeurs à l'hectare qui sont en mouvement, alors qui, sur la situation, peuvent se déplacer dans le prolongement de la raquette et aussi au niveau de la ligne des lancers francs, mais sans dépasser l'axe panier-panier. Voilà, pour qu'on ait quand même des passes qui arrivent latéralement et que là, on a, pour les trois joueurs, d'ailleurs, on soit amené à travailler sur des registres de passes désaxées à une main, qu'on peut notamment retrouver sur des passes autour du jeu intérieur, pour rentrer le ballon à l'intérieur. et avec cette notion de prise d'informations un peu plus périphérique. Alors là, la difficulté aussi, enfin, en tout cas, l'intérêt pour les joueurs qui au milieu, c'est d'être en capacité toujours de prendre les informations qui vont venir des deux côtés quasiment simultanés. Et après, on a la possibilité de travailler sur tous les registres de fins de passes, de types de passes avec un petit peu d'effets, notamment des effets inversés. Voilà, j'essaie d'agrémenter ça pour que ça soit aussi le plus créatif et le plus ludique possible. Et donc, on va dire, petite évolution qui peut être amenée à ça aussi, c'est qu'en fonction du niveau de maîtrise des joueurs, le joueur qui est au milieu, donc ici le numéro 1 comme je le montre, s'il reçoit la balle par exemple de ce joueur-là, il va être autorisé à renvoyer la balle et donc à passer la balle à l'autre joueur. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir se coordonner à trois pour que justement les deux joueurs qui sont à l'extérieur n'aient pas en même temps deux ballons chacun, mais chacun un ballon et donc avoir des transmissions de balles rapides aussi. Donc, ça crée un petit peu d'incertitude dans la situation et généralement, ça augmente le niveau d'engagement, d'enthousiasme aussi sur ce petit drill qui peut être aussi ludique. Ok, très bien. Donc là, juste les deux joueurs, est-ce qu'ils restent au niveau de la raquette ou est-ce que vraiment ils montent et ils descendent le long de la raquette ? Ce que je leur demande, c'est d'être en permanence en mouvement. Ok. De jamais être à l'arrêt hormis pour recevoir la balle et si besoin pour contrôler ses appuis, mais après, d'être toujours en mouvement. Donc, c'est pour ça que ça va mobiliser le joueur qui est au milieu en tant que passeur à devoir être en permanence en train justement de rechercher l'information et de là où va partir la passe. Ok, très bien. En termes de temps sur chaque exercice entre le premier et celui-là, combien de temps en général ? Alors, je vais sur 5 à 7 minutes par exercice. Après, c'est plutôt en fonction des critères qui sont demandés par rapport au type de passe et aussi au niveau de maîtrise. C'est-à-dire que, par exemple, le premier exercice, réussir à faire 10 passes consécutives sans que le ballon soit perdu au sol en U15, ça peut déjà être, on va dire, un contrat qui a réalisé et qui montre le niveau de maîtrise de la situation. C'est un exemple. Après, il faut bien évidemment l'adapter à son groupe, mais le faire soit en fonction du temps et en y rajoutant aussi un contrat qui permet, on va dire, de valider le niveau de maîtrise de la situation. Ok. Depuis tout à l'heure, tu nous parles pas mal de la passe à une main. est-ce que je pense qu'il y a quelques coaches qui n'aiment pas trop les passes à une main et qui disent toujours « passe la balle à deux mains ». Pourquoi tu privilégies ce type de passe depuis tout à l'heure ? Tout simplement parce que quand on observe on va dire les morphotypes de nos joueurs et aussi de ce qui peut se passer un peu au niveau, les passes à deux mains, alors hormis sur le jeu rapide, elles vont être très difficiles parce que forcément il faut désaxer le ballon de l'axe du corps, le mettre plutôt sur le côté et donc on va être amené tout simplement à passer la balle à une main. Et donc je pense que c'est vraiment des types de passes qu'il faut développer très tôt chez les jeunes parce que derrière ça va leur amener à avoir un peu plus de qualité dans le jeu de passes, à pouvoir trouver des angles de passes différents, à pouvoir mettre des effets aussi différents dans les passes avec des trajectoires différentes. et que la passe à deux mains me paraît, encore une fois c'est un propre ressenti, être difficile à exécuter notamment sur des situations de jeu de demi-terrain. Ok, très bien. Du coup, c'est pour répondre un peu aussi d'après ce que je comprends, pour répondre un peu à la vitesse du jeu aussi. Oui, aussi parce que ça permet d'enchaîner plus vite en fait, notamment autour de cette notion d'attraper passer par exemple, qu'on va retrouver sur des extra passes, sur des passes après dribble, sur des passes aussi après rebond. Donc, tout ça fait que c'est nécessaire de pouvoir anticiper, prendre l'information et derrière réaliser un geste technique qui va être le plus vite et le plus précis possible. Alors, c'est vrai que je n'ai pas débuté par ça mais sur tous les exercices de passes que je demande, il faut qu'elles soient réalisées avec le maximum de vitesse et de précision de justesse possible. Il y a le jeu et la dynamique de l'exercice qui est imposé mais toujours avec cette vitesse et cette qualité de passe qui est nécessaire. Ok, très bien. Les ballons arrivent si possible dans l'espace. Ok, excuse-moi, ça a coupé un petit peu mais je viens de te reprendre. Pas de souci. Je crois que tu avais une deuxième évolution pour cette première situation. Oui, une dernière évolution qui va reprendre les deux situations précédentes. C'est-à-dire que là, on peut imaginer un cercle de 2, 3 mètres voire 4 mètres de distance autour du joueur qui est au milieu et là, les deux joueurs à porteur de balle vont être amenés à devoir dribbler pour se déplacer latéralement et donc le joueur qui reçoit la balle au milieu va être amené à devoir chaque fois se repositionner pour trouver le meilleur angle entre les deux joueurs et être en capacité de pouvoir attraper la balle et la renvoyer correctement. Moi, ce que je mets en place, c'est pour ça que je l'ai nommé le joueur leader, c'est-à-dire qu'entre les deux joueurs qui sont sur le côté, au début, c'est comme le jeu du miroir. On peut nommer un joueur qui va diriger la situation pour qu'il soit amené toujours à être quasiment face à face et travailler autour de cette vision périphérique où derrière, on peut laisser en fonction du niveau de maîtrise des deux joueurs libres et se déplacer chacun dans un espace. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas côte à côte, qu'ils ne se retrouvent pas côte à côte, mais qu'ils puissent exploiter tout l'espace autour du cercle. Les trois joueurs vont être en mouvement, en continu. La dernière évolution vient reprendre les deux situations précédentes qu'on a pu mettre en place. Ok, d'accord. Comment ça réagit un public U15 sur ce type d'exercice ? Parce qu'au début, tu leur proposes le premier de se dire c'est plan-plan, on ne court pas, on ne dribble pas. Et comment tu arrives à susciter l'intérêt sur ce type d'exercice, toi ? Le premier, justement, c'est peut-être l'exercice le plus dur, le plus difficile parce qu'ils sont très peu habitués justement à pouvoir prendre l'information latéralement sur le côté et donc, comme tu le disais, le fait que ça soit statique au départ, pour moi, j'essaye de, on va dire, de susciter l'intérêt en rajoutant rapidement un contrat ou un aspect un peu compétitif ou ludique justement pour que ça prenne du sens et qu'ils soient amenés en fait à se challenger et à augmenter leur niveau d'engagement et de concentration sur la situation. Après, comme je le disais, on y repasse cinq à sept minutes pour rapidement aller sur les deux évolutions que j'ai pu montrer qui sont un peu plus dynamiques et en mouvement. OK, donc quand c'est bien fait, tu passes rapidement à la situation qui suit, quoi. Oui, en essayant de respecter ce temps-là. Après, on a la chance aussi forcément sur les pôles espoirs, mais j'invite ceux qui s'entraînent quatre, cinq fois par semaine à le répéter régulièrement, une à deux fois par semaine ce type d'exercice-là. c'est ce qui permet en finale par la répétition d'avoir une progression et une évolution notamment sur cette capacité à pouvoir prendre l'information latéralement et puis à réaliser le dépasse derrière de qualité. OK, très bien. Écoute, c'était très complet pour la première situation. On peut enchaîner si tu veux. OK. Alors, je vais enchaîner sur la deuxième drill. Alors, c'est plus un exercice, on va dire, collectif, alors que là, que je vous montre avec huit joueurs, mais qu'on peut faire à six joueurs, qu'on peut faire à dix joueurs, il faut plutôt un nombre de joueurs pair. Après, vous organisez les formes géométriques, j'ai envie de dire, de la manière que vous voulez pour qu'il puisse y avoir parce que c'est le sens de cet exercice, des enchaînements d'actions autour de la passe. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui va être derrière aussi complété par la communication. Voilà, donc c'est plus un exercice collectif pour travailler autour de ces deux notions-là avec le jeu de passe encore comme fil conducteur. Donc, sur le premier temps, en fait, il y a quatre porteurs de balles qui sont placés à l'extérieur du terrain et puis quatre joueurs sans ballon qui sont placés aux intersections soit de la ligne de front et de la base de raquette soit au niveau des coudes de la raquette. Et après, l'exercice se déroule comme ça. Il y a forcément encore un joueur leader, en fait, donc je vous l'ai montré là avec le petit qui est ici, le petit rond jaune qui, lui, va être en charge de communiquer et de s'assurer que tous les joueurs se déplacent en même temps et aussi sont dans les mêmes timings au niveau des spots. Donc, c'est très simple. Il va y avoir un retour de passe, c'est-à-dire que les joueurs de l'extérieur vont passer la balle à ceux qui sont à l'intérieur du terrain qui vont leur envoyer la balle sur une passe et après se déplacer en même temps dans ce sens-là. Et donc, le concept de cet exercice c'est réussir à bouger ensemble autour du jeu de passe. C'est ce qu'on peut aborder régulièrement en jeune et derrière ça, vous imitez bien évidemment les fondamentaux dans le jeu de passe qu'on veut. Ça peut être des passes à deux mains, à une main, direct, à terre, en l'air sur une claquette aussi. Tout est possible à envisager sur cette situation-là mais le critère de départ et la condition de départ c'est que le joueur leader communique pour que tout le monde se déplace ensemble et s'assure que chaque joueur soit en même temps au niveau des spots. Donc, vu que c'est un exercice un peu plus dynamique, en termes de durée, c'est plutôt des séries de 30 secondes à 45 secondes voire une minute parce que ça s'enchaîne relativement rapidement. L'idée, c'est que les déplacements se fassent vite en sprintant sur des courtes distances mais qu'on puisse avoir un travail de passe autour de ces enchaînements d'actions. Ok. Est-ce que du coup, dans le déplacement de tes joueurs numéro 2, quand ils font leur carré, est-ce que tu maintiens toujours cette idée de courir droit et les personnes qui sont sur les côtés, j'utilise ma vision périphérique et les passes des accès ou les passes à une main pour continuer d'avancer ? En fait, le plus important dans le jeu sans ballon, dans les déplacements, c'est que tous les joueurs, ils vont devoir se resituer par rapport à l'espace. Donc, c'est simple au départ parce qu'il y a des espaces qui sont imposés, mais en même temps, devoir se regarder aussi entre eux pour s'assurer qu'ils arrivent en même temps sur les bons spots en fonction de la com du leader aussi et derrière, pouvoir normalement enchaîner les passes. Donc, les quatre passes, elles doivent être quasiment simultanées au final. Donc, c'est vraiment un travail de coordination, on va dire, collective avec les joueurs qui sont à l'extérieur et surtout les quatre joueurs qui sont à l'intérieur du terrain. Après, comme je le disais, ce qui peut être de toute façon variable, c'est les types de passes et le niveau technique qu'on va demander. Et plus vous avez un groupe expert, plus il va falloir essayer de rendre les passes un peu plus difficiles. Et le deuxième point par rapport à ça, sur le fait de pouvoir essayer de faire vivre la balle, c'est de ne pas garder la balle plus d'une demi-seconde dans les mains. C'est-à-dire que quand les joueurs sont pris, ils vont recevoir la balle, attraper, passer la balle et dans le temps de la passe, se déplacer sur le spot suivant et devoir prendre l'information pour s'assurer de le faire ensemble. OK. Et du coup, ton point de vigilance numéro un là-dessus, c'est quoi ? C'est la qualité de la passe, c'est la communication, c'est le fait que tout le monde soit coordonné ? C'est quoi ta vigilance ? Alors, le fil conducteur, comme je le disais, c'est qualité et vitesse de passe. C'est-à-dire qu'il faut que les passes, elles arrivent sur les passeurs à l'extérieur dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles. Et après, s'assurer qu'au niveau de la communication, le joueur leader les prenne ses responsabilités et que les trois autres joueurs puissent aussi se déplacer en même temps. Ce qui peut être intéressant aussi après, c'est que le joueur leader il va pouvoir aussi de temps en temps finter, c'est-à-dire partir dans un sens, revenir dans l'autre sens, des fois s'arrêter en plein milieu du trajet et donc ça va créer un petit peu forcément d'incertitude pour pouvoir s'assurer que les joueurs autour prennent l'information au-delà du déplacement. parce que ce que je trouve être une limite aussi maintenant chez nos jeunes, même si on a tendance à progresser sur ça, c'est que les jeunes joueurs ont tendance à se focaliser uniquement sur la balle lors des déplacements. Et donc, dans le jeu, on est obligé de prendre plusieurs autres informations sur l'espace qui est libre dans lequel je peux me déplacer, sur la position de mon défenseur, sur la position des autres défenseurs et des autres partenaires autour. Donc c'est déjà sur ce petit exercice de les inciter à pouvoir prendre des informations autour de leurs déplacements, autour de leurs actions. Ok, très bien. Du coup, je te laisse continuer. Il y avait deux autres évolutions sur cette situation, il me semble. Oui, exact. Donc la première évolution, c'est tout simplement varier les sens de déplacement, c'est-à-dire que d'un côté, on va être amené à avoir ces déplacements qui vont se faire dans la diagonale. C'est-à-dire de ce côté-là, du côté gauche, les déplacements sont dans la diagonale et puis de l'autre côté, les déplacements vont se faire directement. Et donc ça va amener forcément des croisements au milieu où là, les joueurs vont devoir se regarder encore une fois, prendre l'information et puis réguler leurs courses pour pouvoir s'adapter et éviter de se toucher quand ils passent au milieu. Donc après, ça c'est la première évolution sur, on va dire, les types de déplacements. La deuxième, quand vous avez un public un peu plus expert, c'est que les passes dans le déplacement pour les joueurs qui sont à l'extérieur, donc les joueurs numéro 1, elles peuvent arriver à n'importe quel moment durant le déplacement. C'est-à-dire que, on prend l'exemple du joueur numéro 2 qui court dans cette diagonale, il peut très bien recevoir la balle au début de la diagonale en courant et devoir la rendre au passeur avant de se replacer dans son spot et d'échanger les passes avec le joueur qui est en face de lui. Ce qui fait que ça crée en fait une situation où autour de leur déplacement, il faut être toujours disponible pour pouvoir recevoir la balle et en même temps prendre des informations autour de soi. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, quand on le fait, il faut aussi que les autres joueurs se coordonnent parce que des fois, il y a des passes qui arrivent en même temps de différentes colonnes, donc c'est un petit peu difficile. Mais après, dans l'idée, une fois que les règles sont bien maîtrisées par les joueurs ou les joueuses, ça peut très bien fonctionner autour de cette double enjeu, la communication et la capacité à se déplacer, être prêt à pouvoir enchaîner une action et une réception de balle et une passe. OK. Voilà, ça a l'air peut-être un peu plus désordonné que la situation d'avant. Du coup, est-ce que tu es toujours sur cette notion de coordonner les quatre joueurs où là, vraiment, tu cherches un peu plus à stimuler et à faire jouer peut-être un peu aussi ? Là, on va dire que la situation est plus libre même si les déplacements sont guidés et imposés parce qu'ils vont se faire toujours dans le même sens logique. Mais derrière, par contre, il va falloir que chaque joueur s'ajuste pour pouvoir se déplacer dans un espace libre, enchaîner une passe et puis après, équilibrer les autres espaces. Donc, c'est l'idée d'avoir quelque chose au départ qui est un peu plus guidé, contrôlé vers une situation un peu plus libre où le joueur va devoir s'adapter en fonction des types de pas, des types de déplacements des autres partenaires et les espaces qui sont à occuper. OK. Très bien. La dernière situation sur ce... Enfin, la dernière évolution pardon là-dessus, c'était... Ouais. Donc, la dernière, c'est celle-là. Donc, c'est dans la continuité des deux premières. C'est-à-dire que là, il va y avoir un joueur leader qui, au moment où il va être amené à recevoir la balle, va forcément se déplacer en dribble. Donc, là, c'est important par contre de revenir sur quelque chose d'un peu plus coordonné, j'ai envie de dire. Donc, d'avoir les quatre joueurs qui vont recevoir donc là, ici, les numéros 1 sur le schéma, recevoir la balle en même temps et après, le joueur leader va pouvoir se déplacer dans n'importe quel autre spot. L'idée de départ, c'est je reçois la balle et j'enchaîne autour d'un attrapé joué en dribble ou sur lequel, au départ, je peux feinter aussi au niveau des départs, au niveau de mes types de déplacements. Donc, ça veut dire que ça va engendrer des changements de direction, des changements de rythme. Par contre, pour aller dans un autre espace et le rôle pour les trois autres joueurs, c'est de récupérer les espaces libres et d'arriver quasiment en même temps dans un autre spot pour avoir un échange de passes derrière avec les joueurs qui sont à l'extérieur. Voilà. Est-ce que c'est toi qui donne le sens de circulation, entre guillemets, ou alors là, pareil, tu laisses libres les joueurs ou les joueuses et c'est à eux de communiquer, de se débrouiller pour aller là où il faut ? C'est aux joueurs de s'organiser. C'est-à-dire que moi, la seule chose que je fais, c'est nommer un joueur leader alors qu'il va changer au fur et à mesure des séquences, évidemment, mais derrière, les joueurs prennent les décisions pour pouvoir se déplacer et notamment s'ajuster en fonction du déplacement du joueur qui est leader. Voilà. Donc, c'est avec la même philosophie dans le jeu de devoir prendre des décisions autour de la passe. C'est-à-dire que le dribble est un support pour pouvoir faire de l'incertitude mais derrière, les autres joueurs vont devoir s'adapter et là, je rajoute par contre au niveau du jeu de passe que ce soit plutôt que des passes dans le dribble. Ça va permettre d'accélérer la situation et derrière, de pouvoir voir comment les joueurs arrivent justement à se resituer, à trouver les bons espaces, les bonnes solutions de passe et à s'adapter dans la situation. Les petites variantes que j'ai en fonction pareil toujours du niveau du groupe, c'est que vous l'avez vu sur le schéma, je vais le remontrer. Le coach est positionné en haut du terrain et va annoncer un top et au top, il faut que les changements de statut se fassent entre les porteurs de balles qui sont à l'intérieur et les joueurs sans ballon qui sont à l'extérieur. Ici, les numéros 2. Comme ça, ça permet aussi de garder un petit peu en alerte tout le monde et d'avoir une situation où les joueurs vont alterner entre tant de repos à l'extérieur entre guillemets et de repos actifs et un temps de passage à l'intérieur. ces situations-là, on peut la réaliser pendant 2-3 minutes consécutives en fonction de la situation. OK. Très bien. Est-ce que la première situation que tu nous as présentée est celle-ci ? Tu les as déjà enchaînées dans l'entraînement ou est-ce que c'est trop lourd de faire les 6 petits exercices autour de la passe ? Est-ce que c'est mieux de prendre le premier bloc et après de faire autre chose ou alors de prendre ce bloc-là et de faire autre chose ? Au début de ce moment-là, avec les jeunes du pôle espoir, j'avais pris le parti justement de faire vraiment un exercice autour de la passe sur chaque entraînement. Comme je le disais, pour notamment des exercices de jeu ou de collectif ou autour des principes collectifs avec la passe pour justement créer des repères communs, avoir cette idée d'effort collectif, de partage de la balle et donc ça m'arrivait des fois d'avoir une demi-heure d'enchaînement autour de jeu de passe en fait, d'exercice de passe. Il faut le replacer dans son contexte, je pense que quand on a peut-être un petit peu moins d'entraînement, que ce soit en club ou dans d'autres structures, enchaîner les deux exercices, ça me paraît peut-être un peu long. Aussi, il faut s'assurer de garder un engagement total pour les joueurs et donc peut-être de morceler un peu plus les situations et de les répéter dans le temps et par contre les placer à différents moments. Comme je le disais, ça peut être placé en échauffement, sur des ateliers fondamentaux individuels ou pré-collectifs entre guillemets ou aussi en fin de séance, ça peut être intéressant avec de la fatigue pour voir la capacité des joueurs à rester lucides, à s'adapter et à conserver de la qualité technique autour de la passe. Ok, très bien. Oui, c'est vrai que le dernier, ça demande quand même beaucoup de concentration, de la communication et peut-être qu'en fin de séance, sur la fatigue, c'est peut-être des choses qu'on retrouve moins si on transpose à une situation de match, c'est là où peut-être on a le plus besoin. Effectivement, soit en fin d'entraînement, ça peut être intéressant pour ça et en début, est-ce que tu peux gagner aussi en attention générale, on va dire, en coordination, en cohésion, en amenant ce type d'exercice en échauffement par exemple ? Oui, tout à fait, tu as très bien résumé les enjeux, on va dire, du fait de placer ces exercices-là soit au début soit à la fin de l'entraînement. Au départ, pour moi, ça permet de connecter les gens entre eux parce que quand on rajoute de la communication, quand on rajoute de la prise d'informations, autour de situations collectives, forcément, on est obligé de se coordonner. Et donc là, c'est aux joueurs, encore une fois, à pouvoir être amenés à trouver des solutions. Et un point que je n'ai pas évoqué aussi mais qui me semble important à aborder avec eux, c'est lire les intentions aussi en termes d'attitude des autres joueurs, que ce soit dans les déplacements, dans les passes, parce que ça va donner en fait des repères aux joueurs pour pouvoir derrière enchaîner autour du jeu de passes. Ça, j'en parlerai après sur la dernière situation notamment, par rapport au positionnement des défenseurs et quand on met de l'opposition autour de la passe. Mais effectivement, ça peut être l'enjeu. Après, ça tombe bien. Hier soir, je regardais un match de Belkic Elite entre les Métropolitains et Rowan où les Métropolitains ont perdu le match à la fin sur l'attaque d'une zone presse tout terrain, justement, en étant mal placé et en se précipitant dans le jeu de passes. par rapport au fait que tu évoquais le manque de lucidité qui est nécessaire par contre en fin de match pour réaliser les meilleures fois possibles. Placer ces exercices-là avec un niveau d'exigence sur des contrats à réaliser, sur un temps duré à imposer pour faire vivre la balle sur les exercices, c'est des éléments qui sont aussi importants parce qu'on se rend compte que des fois, pour avoir des tirs ouverts en fin de match, il faut aussi qu'il y ait un bon passeur généralement. Donc, c'est nécessaire de pouvoir être sous contrôle et de garder encore une fois de la lucidité dans le geste technique et dans la prise de décision. OK. Du coup, la situation que tu vas nous présenter est pour Vincent Collet. C'est ce que tu essayes de nous faire dire. C'est pour qu'il travaille son attaque de zone presse. En tout cas, c'est une observation de ma part. Je ne donnerai aucun conseil bien évidemment par rapport à ça. Je te propose de passer sur la dernière situation. Je vais l'expliquer sur le premier schéma. Au départ, vous avez trois joueurs attaquants, un, deux et trois à l'extérieur de la ligne à trois points qui sont plus ou moins statiques mais que vous pouvez mettre en mouvement. Ce n'est pas un souci. Les zones en jaune sont les espaces de jeu extérieurs dans lesquels ce serait l'idée de pouvoir faire évoluer les joueurs. Vous avez deux défenseurs, un et deux ici, qui vont débuter avec des échanges de passes. Ça dure quatre à cinq secondes pour mettre le focus autour de la passe. Après, au signal au top du coach qui est sur la ligne de fond, un des deux défenseurs va rendre la balle au coach et la situation doit forcément débuter par une extra passe. C'est pour ça qu'il y a les deux flèches en rouge. Ça peut arriver dans les sens, ça peut être du 1 au 2. Si la balle arrive sur le 2 directement du 2 au 3 au 1, la condition de départ c'est de débuter par une extra passe. Autour de ça, parce que ça me semble nécessaire de lier les deux, on travaille aussi autour des transitions défensives et notamment du close out. donc la règle par rapport aux deux défenseurs c'est qu'il y ait forcément un joueur qui soit en prise en charge du porteur de balle. Donc ils reviennent forcément sur le porteur de balle. Et donc derrière, la situation, elle va se jouer très librement autour d'un 3 contre 2 demi-terrain où il va y avoir la volonté en attaque de trouver le joueur ouvert. La seule chose aussi que j'impose en attaque c'est que les ballons ne peuvent pas être renversés directement. Par exemple, par rapport aux zones on ne pourrait pas avoir une passe entre deux et un joueur qui est ici directement. Il faut forcément que ce soit à l'issue d'une attaque en dribble ou d'une coupe aussi, d'une forme d'agressivité offensive pour que ça puisse permettre de déplacer la défense et de trouver le joueur ouvert. Ok. Parce que les 3 joueurs attaquants, David, ils ont le droit de dribbler et d'aller au cercle pour fixer ? Oui, tout à fait. Ah ok. Oui, ils sont autorisés au dribble. Généralement, on fait ces types de situations-là aussi des fois sans dribble comme tu le disais. Moi, je pense que ça a tendance à dénaturer le jeu. C'est-à-dire qu'on a la volonté de construire des attaquants qui sont effectivement en capacité de driver, de franchir comme on dit. et donc, il faut juste trouver les bons repères collectifs et développer la lecture de jeu autour d'un contre un pour pouvoir utiliser le dribble à bon escient. Donc, c'est pour ça que dans l'éventialement et dans les principes de jeu, le jeu autour du fixation-pass pour trouver un tir ou pour trouver derrière s'il y a des rotations défensives, on le voit de plus en plus sur le niveau, rajouter une passe supplémentaire, donc l'extra-pass, c'est des notions, des principes qui sont nécessaires à développer et qui se font. C'est vrai que, vas-y, vas-y, pardon. Oui, juste par rapport au déroulement de la situation, les joueurs vont garder les mêmes statuts en défense et en attaque pendant une durée qui est imposée. Donc, généralement, ça peut aller de 45 secondes à 1 minute, 1 minute 30 et en fait, dès que la défense est amenée à gagner le ballon, soit sur une interception, soit sur un rebond défensif. Le défenseur va poser la balle au sol et la situation va s'enchaîner derrière avec les attaquants qui vont devoir s'organiser pour pouvoir se replacer. Est-ce que tu peux nous remontrer juste la situation ? Du coup, quand la situation s'enchaîne, est-ce qu'il y a un ballon qui est... Est-ce que c'est le coach qui relance le ballon après ? Comment ça marche du coup ? Une fois qu'il y a eu un tir, par exemple ? Oui. C'est très bien comme ça que tu vas me permettre d'enchaîner avec la continuité. En fait, quand il y a un tir, que ce soit un panier marqué ou à l'issue d'un tir atteint, un rebond offensif qui est récupéré, les joueurs vont devoir ressortir la balle. Ça, c'est le premier enchaînement d'action. Donc, en fait, on va se retrouver un petit peu comme sur, on va dire, une situation de 3 contre 3 FIBA, il va ressortir la balle à l'extérieur de la ligne à 3 points pour enchaîner. Moi, j'aime bien utiliser ce support-là parce que ça permet de travailler autour de la sortie de balle, la relance, que ce soit pour faire du jeu de contre-attaque, que ce soit sur demi-terrain après un rebond offensif, si on ne peut pas remettre dedans directement. Et en fait, là, ce que j'ai essayé de montrer dans le schéma, c'est que les deux joueurs sans ballon, donc ici, 2 et 3, vont devoir tout simplement s'organiser dans le temps où est gagnée la balle pour casser des alignements par rapport aux défenseurs. Donc, c'est pour ça que je le montrais qui est ici ou remonter, mais essayer d'occuper toujours les bons espaces et de conserver la distance entre les deux joueurs. Et que derrière, dans l'enchaînement, dès que le ballon est ressorti, il faut forcément rajouter une passe supplémentaire. Donc, on est toujours autour de la notion d'extra-passe, c'est-à-dire que un va sortir la balle, par exemple sur deux, et après, il va devoir se replacer à l'extérieur pour pouvoir donner une solution de passe et qu'il y ait une continuité autour de l'action. Et c'est vrai que notamment à partir de la catégorie 15, moi, je trouve que sur les situations de demi-terrain, on a des difficultés à avoir des joueurs qui sont en capacité de pouvoir, dans le jeu sans ballon, se donner une solution de passe claire et permettre justement cette continuité d'action offensive pour conserver un avantage ou le créer après autour du jeu de passe et du 1 contre. Est-ce que tu mets un nombre de passes minimum avant qu'il y ait un tir ou une fixation ou est-ce que ça, tu laisses, comme tout à l'heure, est-ce que tu laisses libre aux joueurs de décider ? Je laisse le choix libre aux joueurs dans la mesure en fait où la situation elle va toujours débuter par une extra-pass, donc c'est, on va dire, un minimum de nombre de passes réalisées avant de pouvoir prendre un tir. Après, l'idée par laquelle doivent être animés les joueurs sur cette situation-là, c'est trouver le tir à 1 contre 0. Donc, qu'on est en surnombre offensif, il y a forcément un joueur qui va être amené à être tout seul. Donc derrière, c'est de construire avec eux les espaces à utiliser, ce soit en étant à l'extérieur, que ce soit aussi sur des coupes pour aller près du cercle, notamment dans le dos de la défense, mais que ça soit avec cette volonté-là de ne pas prendre un tir qui est contesté. Donc des fois, ça va s'arrêter très rapidement à l'issue de deux passes, mais il y a d'autres situations au fur et à mesure. Alors aussi, quand la défense est un peu plus intelligente et maligne pour notamment le joueur qui défend à 1 contre 2, être dans la fin, dans l'incertitude, se placer entre les deux joueurs pour protéger son panier notamment, là, ça va amener un peu plus de, on va dire, de continuité collective et être un peu plus patient pour trouver vraiment un tir ouvert et dans leur zone de confort. Voilà. C'est plutôt une situation à 3 extérieurs. D'accord. OK. Est-ce que tu arrives à avoir un jeu varié en attaque à 3 comme ça avec une extra-pass ? Je pense tout de suite au tir extérieur. Il dit extra-pass, il dit un peu, on pense au tir extérieur. Est-ce que les joueurs ne se complaisent pas trop justement là-dedans en cherchant la facilité et en tirant de loin ou est-ce que justement tu arrives toi à aller, enfin c'est eux qui font, mais est-ce que tu arrives à susciter ce besoin de varier, de fixer ? Oui, après, c'est suscité comme tu dis par le fait de trouver le tir ouvert mais avec le meilleur pourcentage possible. Notamment dans ces catégories encore plus de U13 vers les U18 où forcément le pourcentage de tir à 3 points va augmenter parce que les morphologies des joueurs évoluent, ils sont plus en capacité de tirer de loin et ils ont un peu plus de temps de pratique autour de l'adresse aussi. Mais l'idée, ce n'est pas de prendre uniquement un tir ouvert, c'est d'essayer d'occuper les espaces pour prendre le tir avec le plus haut pourcentage de réussite. Ce qui est intéressant dans l'exercice, moi en tout cas, ce que je mets en avant, c'est aussi la capacité du joueur à se connaître et évaluer ses points forts, dans quelle situation, dans quel espace il va se retrouver le plus à droit et qu'il pourrait occuper dans la situation à 3 contre 2. C'est aussi l'avantage de la situation à 3, c'est que ça laisse assez d'espace libre vu qu'on est un peu moins forcément qu'à 4 ou à 5 pour pouvoir se déplacer, proposer des coupes, aller au post-up, proposer des backdoors aussi en fonction du positionnement défensif. Mais avec la notion vraiment de tir dans la zone de confort et à haute efficacité, entre guillemets, si on pourrait parler d'efficacité. Juste avant, tu parlais de... Tu faisais parallèle avec le 3-3 sur la sortie de balle, ouvrir un angle de passe pour sortir la balle proprement. Est-ce que par rapport à ça, tu continues de faire le parallèle en demandant de jouer assez rapidement en 10-12 secondes et garder la vitesse ou est-ce qu'après tu sors du critère un petit peu 3-3 pour revenir à un schéma un peu plus classique ? Ou est-ce que ça peut être intéressant pour ce type de situation ? Ça peut être intéressant. Après, je fais toujours le lien avec le niveau de jeu et d'expertise des joueurs. La première notion qui est très intéressante par rapport au 3-3, c'est d'essayer de sortir la balle rapidement avant notamment que les deux autres défenseurs soient replacés. Ça peut être par la passe, comme je l'ai montré sur le schéma. Ça peut être aussi par le dribble, sachant que s'il y a le ballon qui est sorti par le dribble derrière, il faudra faire deux passes à minima avant de trouver un tir. C'est aussi développer l'intelligence des joueurs à se resituer dans la situation en respectant ces règles-là. On pourrait aller sur des possessions de 12 secondes aussi. Par contre, je pense que ça a dénaturé un petit peu l'esprit de la situation dans le sens où il faut aussi notamment enseigner et je pense encore plus à partir de la catégorie 18 cette alternance dans le jeu entre le jeu extérieur et le jeu intérieur. La patience aussi un peu plus demi-terrain pour trouver le meilleur tir possible. Après, par contre, sur des robots offensifs par exemple, avec la règle des 14 secondes de possession, on peut aussi, mais je pense à un plus haut niveau, aller vers ce type d'exercice-là qu'on pourrait très bien adapter et reproduire en seigneur par exemple. Ok, très bien. Tu as une dernière situation je crois à nous présenter avant qu'on se quitte ? Oui, une dernière en fait qui pourrait être on va dire adaptée et mise en place autour de temps fort, notamment autour du jeu de l'écran porteur. Ça reste exactement les mêmes règles, c'est-à-dire qu'il faut ressortir la balle soit en dribble soit en passe de l'extérieur. Et après, le premier temps fort va être autour d'un écran porteur. Et l'avantage que je trouve à ça notamment dans l'apprentissage, dans l'enseignement du jeu d'écran, dès qu'on le fait sur des situations un peu plus pré-collectives, c'est que là, dans la situation, le joueur est statique pour recevoir la balle. Donc, il va devoir attendre l'écran. L'écran, il peut arriver de n'importe quel joueur. Donc, ça permet aussi de créer un peu d'incertitude et notamment au défenseur qui est le plus bas, qui est positionné en aide, de devoir se replacer et communiquer de quel côté va arriver l'écran, à quelle hauteur, avec quel angle et derrière, de choisir comment il se replace en défense. Donc, c'est une situation, on va dire, un peu plus imposée après la sortie de balle pour amener une situation d'écran porteur. Dans la même idée, on pourrait faire ça autour du jeu posté, par exemple. Il faudrait que le ballon rentre une première fois dans le jeu intérieur, dans le jeu posté, près du cercle, avant d'être ressorti. Donc, c'est une évolution qu'on peut amener. Et ce qui est, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet quand même de conserver toujours cette attention autour du jeu de passe en y intégrant des temps forts différents qu'on met en place nous au quotidien dans l'évolution des principes de jeu. Au départ, ce que j'ai montré, c'est à trois joueurs extérieurs parce que généralement dans la catégorie U15, c'est ce qu'on retrouve le plus. On peut faire évoluer la situation avec un joueur intérieur plus de joueurs extérieurs et puis après, aller sur le jeu d'écran ou le jeu posté de manière un peu plus, on va dire, organisée autour des principes de jeu demi-terrain. C'est cette dernière évolution avec l'apport du pic, est-ce que c'est quelque chose que tu amènes sur le pôle espoir par exemple ? Oui, là justement, on va commencer à l'aborder un peu plus précisément vu qu'on arrive sur la deuxième partie de saison et que, comme je le disais, pour travailler sur cette alternance-là, le jeu U15 en moyenne au niveau du jeu de passe, c'est une passe et demie à deux passes par procession, notamment sur le début de saison. Après, plus on avance, plus les joueurs ont un peu plus de contrôle, d'outils techniques aussi pour pouvoir être un peu plus patient, notamment sur le jeu demi-terrain en continuité. Et donc là, c'est des situations qu'on va commencer à aborder un peu plus autour du jeu d'écran. Et là, à 3 contre 2, je trouve que c'est intéressant parce que ça limite les contraintes aussi en termes de lecture et de choix pour les attaquants. Autour, par contre, toujours de la même notion d'essayer, par le jeu de passe, de conserver un avantage ou de le créer. Ok. Tu viens de nous dire que le jeu U15 c'était une passe et demie de deux passes par possession, c'est vraiment ça ? C'est vraiment aussi faible, entre guillemets, collectivement ? Alors, il y a une étude qui a été menée par Frédéric Carillon qui est conseiller technique de la nationale à la fédération sur une dizaine de matchs en U15 sur la saison de cette dernière et c'est ce qui faisait remonter en fait. Alors, c'était des matchs, je le répète, de début de saison mais que la moyenne du nombre de passes c'était une passe et demie parce que, comme on le voit quand on observe des matchs U15, il y a une montée balle rapide, un contre un, puis une passe, un tir où des fois il n'y a pas de passe. Aussi, il y a des traversées sur tout le terrain qui se font pour aller scorer. Donc, c'est aussi pour ça que le jeu de passe, je pense, moi, m'intéressait comme thématique. J'ai aussi récupéré les thématiques qui ont été, on va dire, laissées libres par rapport à ce que vous avez pu mettre en place la saison dernière et c'est vraiment pour moi une notion qui est très importante à développer. Voilà, parce que plus on avance et on monte de catégorie et de niveau, plus on se rend compte que la différence au-delà du niveau individuel des joueurs, elle va se faire par la qualité du jeu collectif et le jeu de passe, notamment. OK. Est-ce qu'il y a des enseignements qui ont été tirés de cette étude justement là sur une dizaine de matchs ? Qu'est-ce qu'on doit en tirer, nous ? La première, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'effectivement dans le nombre de passes moyennes, il n'y en a pas beaucoup, donc pour moi, ça sous-entend qu'il faut que la passe soit décisive, quand il y en a une. Aussi, il y a une deuxième passe, mais que les passes soient décisives, donc c'est aussi pour le joueur prendre conscience de l'importance de la passe, vraiment. Et après, ce qui en est ressorti aussi, c'est par rapport à l'exploitation du jeu de relance, c'est-à-dire que soit la contre-attaque ou le jeu entre guillemets qu'on pourrait appeler en transition, mais il y en a de plus en plus, mais qui finissent par aussi une continuité sur le jeu de demi-terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du surnombre à U15, voilà, des 2 contre 1, 3 contre 1, 3 contre 2, mais il y a aussi pas mal de situations autour du jeu en continu en 55. Et donc là, cette capacité à pouvoir faire vivre la balle et à déplacer la défense d'un côté et de l'autre, à alterner entre le jeu près du cercle et loin du cercle où le ballon va ressortir, c'est vraiment des principes qu'il faut essayer d'enseigner à nos joueurs rapidement pour que derrière, en fait, ils puissent avoir les bases du jeu. Parce que quand on regarde, en tout cas, moi, c'est... Là que j'en ai le plus haut niveau, c'est comme les fondations d'une maison. Si on a des fondations dans la maison qui sont solides, derrière, pour construire le reste, c'est beaucoup plus facile. Donc je pense que le rôle des entraîneurs, en tout cas, c'est dans ces catégories-là, U13, U15, de vraiment enseigner le jeu de cette manière-là, autour de ces principes de jeu et de la passe. Ok, très bien. Tu nous as donné un bon indicateur quand même sur... Je reviens sur ces... 1,5 de passe par possession sur les U15. Ça peut paraître bête, mais du coup, les entraîneurs qui nous regardent, s'ils considèrent que... Enfin, s'ils voient que sur une attaque demi-terrain, il y a déjà 3-4 passes de qualité, ils peuvent considérer que déjà, et si le tir aussi est propre, si le tir pris est propre, ils peuvent considérer déjà que l'attaque est plus ou moins bien amenée. Oui, tout à fait. Je pense que derrière, au-delà de la statistique, parce qu'on peut... On va leur faire dire tout et ce qu'on veut. C'est quelque chose qui est un petit peu brut. Mais c'est surtout derrière, s'assurer que les joueurs sont dans la lecture et l'adaptation par rapport à la situation. Et donc, chaque situation dans le jeu est unique. C'est pour ça que il vaut mieux développer vraiment cette capacité à pouvoir, autour de repères collectifs communs, développer les bonnes réponses. Et je réinsiste sur ça parce que j'en ai parlé au début de l'introduction, mais on a souvent des joueurs qui ont des qualités athlétiques exceptionnelles, sauf qu'ils ont des fois du mal à... Et aussi, maintenant, du bagage technique vraiment plus important. Je trouve qu'on a beaucoup progressé par rapport à ça. Que ce soit dans le drill, dans le tir, dans les finitions et aussi dans la passe, sauf qu'ils ne savent pas encore comment l'utiliser. Et je pense que tout l'enjeu vraiment pour former des basketteurs complets, c'est réussir à développer cette justesse dans les choix, notamment autour de la passe, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, et aussi du jeu sans ballon. Voilà, les deux aspects me semblent être vraiment très importants. Donc, c'est pour ça que... Moi, j'insisterais en tout cas beaucoup sur ces notions-là pour plus tard construire des joueurs qui sont en capacité de s'adapter à n'importe quelle forme de jeu, type de coaching, ou type de défense aussi. Voilà. OK. Merci beaucoup, David, c'était très complet. Si tu veux rajouter un petit truc, tu peux, sinon, on se quitte ici. Trois situations avec des évolutions, ça fait neuf petits trucs à reprendre et à essayer en club. Je suppose que, David, s'il y a des questions, on peut te joindre par mail ou par nous aussi, par l'intermédiaire des types de l'IFRAB. On sera à votre disposition pour y répondre. Merci, David. Merci à toi, Lucas. Merci pour cette invitation qui s'est organisée au compte-coudre, mais c'est avec grand plaisir que ça m'a permis de dépoussiérer et de formaliser un petit peu l'intervention et ce que je mets au quotidien en place sur le pôle. Puis ce qui est intéressant aussi, maintenant, c'est que pour nous, en tout cas en Bretagne, sur les RFBB, on s'est aussi fortement inspirés de ce que vous avez mis en place, que ce soit à travers la Brest Basketball Coach aussi et puis les formats des tips. Donc, encore une fois, merci. Bien évidemment, je reste disponible pour les entraîneurs qui souhaiteraient avoir plus d'informations et puis pour le mot de la fin. Ce qu'il y a à retenir, c'est ça, c'est que moi, je pense que le jeu de passe ou la qualité du jeu de passe sera vraiment l'arme de demain pour les équipes et les joueurs qui veulent performer. J'espère en tout cas. Merci David, on mettra tout ce que vous produisez au sein de votre ligue, on le mettra en lien dans la diffusion de la vidéo. Et puis, merci encore, merci à toutes et tous de nous suivre. N'hésitez pas à réagir et puis on se revoit au mois de février pour le prochain tips. Salut David, merci. Merci Lucas, bonne journée. Salut, ciao. Ciao.